Lionel, si vous pouvez nous donner votre avis. Ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est très subtil. On a un piquant, mais qui est assez long en bouche. Là, je vois bien un poisson peut-être cuit à la vapeur, peut-être un Saint-Pierre avec des arômes de citron confit. Et justement, pour contrebalancer la douceur du citron confit, du basilic, on pourrait arroser ça de cette huile d'olive du basilic. Ce qui est intéressant, c'est la longueur en bouche. Un plat comme un bœuf, par exemple. Un bœuf piqué d'olive noire et d'anchois, au lieu de piqué d'ail classiquement, on le pique d'olive noire et d'anchois. On le cuit dans une huile d'olive assez basique, qui ne soit pas trop forte, pour pouvoir avoir un goût de bœuf assez prononcé. Mais toujours pareil, cette huile d'olive pour la cuisson va permettre de souligner l'olive noire qui est piquée dans le bœuf. Donc on a là aussi une alliance bœuf, anchois, huile d'olive et olive noire qui est très intéressante. Merci.